Coucou à tous, j'espère que vous allez bien, je suis trop trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un haul un petit peu solde mais aussi jiffy, déco, il y a un petit peu de vêtements, il y a un petit peu de vintage, il y a un petit peu de tout aujourd'hui. Mais voilà, c'est un peu le haul du bon plan, comme d'habitude vous me connaissez, j'aime bien faire des hauls sur ma chaîne mais j'essaie de ne pas en faire trop trop souvent. Mais j'aime bien aussi vous partager les petits bons plans, les petites dernières nouveautés, les choses qui viennent d'arriver, qui sont soldées ou voilà. J'essaie de vous partager tout ça en vidéo, à travers certaines vidéos. Donc là aujourd'hui j'ai fait quand même quelques soldes chez Jiffy et j'ai craqué pour de la déco, du coup je voulais vous en parler et je voulais aussi vous parler des sacrés soldes chez Auchan. Je ne sais pas si vous allez chez Auchan, alors je sais que chez Carrefour aussi il y a des super soldes mais j'avoue que j'en ai pas tout près de chez moi et j'y vais un petit peu moins souvent maintenant depuis que je suis dans le nord. Mais voilà, chez Auchan j'ai craquouillé, je voulais vous montrer déjà ce pull, vous avez été hyper nombreuses à l'adorer dans une de mes dernières vidéos, je vous la remettrai ici. J'avais les cheveux lisses à ce moment là et vous m'avez dit, le pull est trop beau et tout ça te va bien donc c'est trop gentil, merci beaucoup. Je ne savais pas que le moutarde m'allait bien mais voilà, j'ai craqué chez Auchan, il est vraiment très très simple, avec des petits trous, des petites gouttes. grosses mailles comme ça en laine, il est très doux, très agréable, voilà, j'adore, j'adore et quand je l'ai vu en fait dans le magasin, je me suis dit, tiens, pas mal, j'aime bien la coupe et tout. Il y avait du L, le L je crois que c'est du L ou du XL je ne sais même plus, c'est du XL, je pense que le L aussi ça aurait été bon mais voilà, j'ai pris un peu plus large. Donc c'est du XL et je l'ai payé 7 euros au lieu de 14, c'était moins 50%. D'ailleurs, hier j'y suis retournée, il n'y en avait plus mais les soldes sont passés à moins 60% sur tout le magasin. Enfin, sur tous les produits soldés et j'en ai acheté deux autres du coup, ils sont un petit peu moins qualitatifs je trouve mais ils sont très beaux aussi. Ben voilà, j'ai pris un autre, un peu moutarde mais qui tend un petit peu plus vers le jaune, ça se voit, c'est pas exactement le même moutarde mais un chouïa de différence. Celui-ci était à 6 euros, il est très beau aussi, j'aime beaucoup, en gros smile, donc c'est assez chaud mais c'est pas non plus hyper chaud parce que quand même c'est des mailles qui sont un petit peu ouvertes, il faut mettre quelque chose en dessous pour pas avoir trop froid mais il est trop agréable à porter encore une fois celui-ci, je suis trop contente de ma trouvaille à 6 euros, je trouve que ça vaut trop le coup. Et le même que le moutarde, je l'ai vu en espèce de vieux rose comme ça, qui tend vers le cuivre, il a des petits filets argentés et l'autre il a des petits filets dorés à l'intérieur, je sais pas si vous le verrez, mais en vrai ils sont très très sympas. Donc celle-ci aussi c'est une couleur qui est plutôt pas mal, qui me va assez bien et je me suis dit que ça a changé du rose pâle que j'ai l'habitude de mettre. Donc voilà, dans mon armoire j'ai fait rentrer quelques petits pulls pour changer. La fille prévoyante a prévu pour l'année prochaine des chaussons de Noël, oui, à moins 60%, je crois qu'ils m'ont coûté 2 euros, oui à peine 2 euros. Donc voilà, c'est pour l'année prochaine, clairement, c'est du 40, il y en avait pas mal mais il n'y a pas trop de grande taille, c'était le seul 40. Donc voilà, pour 2 euros j'ai pris, je me suis dit, ça servirait toujours. Pour ma fille à 4 euros je crois, au lieu de 12,99, je crois que c'était à 4,5 euros, à moins 60% comme ça, une robe très douce d'ailleurs, un peu laine, en tout cas assez chaude. Je pense qu'avec un petit pull en dessous et un collant ça va être très très beau, elle adore mettre des robes ma fille en hiver, en été tout le temps, si elle pouvait mettre des robes d'été d'ailleurs tout le temps, ce serait top. Mais sauf que c'est pas possible, l'hiver elle va se le peler, donc j'ai essayé de lui en acheter un peu en mode hiver, mais c'est pas facile, il n'y en a pas beaucoup de sympa dans les magasins. Et celle-ci voilà, je trouve que les fringues à Auchin sont vraiment bien, je vous en ai déjà parlé d'ailleurs dans un haul ou je ne sais plus, bon plan etc. Ou sur Instagram, c'est possible, rejoignez-moi sur Instagram, parfois je vous donne mes bons plans. Et si on sent, je trouve que quand même ils font des sacrés promos, dès les premiers jours il y avait du moins 50% sur pas mal de fringues. Bon là il y a du moins 60%, je pense que la semaine prochaine il y aura du moins 70%, mais il y a moins de choses forcément, il y a moins de choix. Dans les chaussures j'ai trouvé cette paire de petites chaussures là, trop mignonne, alors je ne mets jamais de talons, très rarement. Mais là je me suis dit voilà, c'est des petits talons compensés comme ça, il y a une étiquette, un scotch là, il faut que je l'enlève. Des petits talons compensés et ils m'ont coûté donc je crois, là je n'ai plus l'étiquette, elle est partie, mais c'était 8€ au lieu de 20. Donc elles me vont bien, je me dis qu'avec un pantalon noir ou même avec une robe, de toute façon ça ira très bien. Et voilà, un petit collant, ça peut être très très sympa. Il faut que je me trouve des jolis collants d'ailleurs, je sais qu'il y a des filles rondes que je suis, qui en achètent des bons, il va falloir que j'aille zioter ça, trouver ça. Mais voilà, j'ai pas trop de chaussures à talons, donc je me suis dit, elles me plaisaient, elles sont confortables, donc pourquoi pas. On va rester dans le bon plan, j'ai cracouillé chez Vinted. Vous savez que j'aime bien un petit peu zioter sur Vinted, n'hésitez pas à me dire si vous voulez d'ailleurs des hauls que Vinted. Là je l'include dans cette vidéo parce que j'ai que quelques bricoles, j'essaie de résister, de pas trop acheter. Mais c'est dur, c'est dur parce que quand même il y a des belles affaires. En plus vous, en tant qu'abonnée des fois vous me dites, regarde Karine je vends ça, ça peut t'intéresser et tout, donc ça ne m'aide pas. D'ailleurs Amandine m'a fait acheter cette palette, bon elle était sur ma wishlist, je voulais l'acheter à Noël, out of stock, j'ai galéré. Et quand Amandine m'a dit qu'elle l'avait eu en double et qu'elle revendait la sienne sur Vinted, je me suis dit, c'est pas mal ça, c'est pas mal. En plus elle a été adorable, elle m'a fait un super prix parce que sur Sephora il l'avait soldée à 70 euros, 75 euros, je ne sais plus exactement. Du coup elle est trop adorable, elle s'est alignée avec Sephora comme ça, voilà moi j'y gagnais un petit peu, c'est trop cool. En tout cas merci Amandine, je l'ai reçue, elle était en bel état, pas swatchée du tout, moi je l'ai déjà utilisée, je vous l'avais montrée sur Insta. Je l'aime beaucoup, alors je n'ai pas encore osé faire les couleurs un peu foncées, là les verres et tout bleutés. Je n'ai pas encore osé mais j'ai beaucoup plongé mes doigts dans tout ce qui est un peu marronné, doré. J'aurais pu faire un make-up d'ailleurs aujourd'hui avec mais je ne l'ai pas fait, j'ai utilisé une autre palette que j'ai en cours. Mais elle est très très bien, moi j'aime beaucoup les fards Natasha Denona. Et du coup, je ne sais pas, je trouve qu'ils sont crémeux, soyeux. Je trouve en revanche que les mattes sont quand même difficiles à travailler. Il faut avoir la main quoi, il faut, voilà. Ce n'est pas la palette que je vais utiliser tous les matins en mode speed et tout, c'est vraiment la palette quand je vais faire un make-up un petit peu plus chargé, plus recherché. Je vais la sortir mais je trouve quand même qu'elle est très crémeuse. Et Amandine, trop adorable, elle m'a offert avec une petite trousse, très flashouille. Une trousse, je crois que c'est Nina Ricci, je ne sais plus trop. En tout cas qu'elle a dû avoir avec un parfum ou quelque chose, les monstres de Nina Ricci. Donc je ne sais pas si je vais la garder ou si je vais la donner à ma fille parce que ma fille serait capable d'adorer ce genre de choses-là. Ça ne m'étonnerait pas d'elle, c'est une vraie coquine. Elle m'a mis en bonus avec ça, donc elle ne s'est pas arrêtée là. Elle m'a mis, c'est ce que j'ai mis sur les lèvres, cette sublime couleur, un rouge à lèvres ciselé. C'est un échantillon qu'elle a peut-être eu, vous savez des fois dans les box, il y a plusieurs trucs, je ne sais pas du tout où elle a eu, peut-être c'est Sephora qui lui a donné. C'est la teinte 15 Phytolips Twist, donc c'est un rouge à lèvres comme ça en crayon. Et regardez cette couleur, je trouve que ça donne du peps au visage, c'est trop joli. C'est hyper facile à appliquer, même si vous ne faites pas ça hyper droit, pas de problème. Donc je suis trop contente de ce petit produit-là, merci Amandine. Donc ça c'est toujours sur Vinted. Ensuite sur Vinted, j'ai craqué sur le Vinted de Lily Muse, qui a une chaîne YouTube aussi, Lily Muse 85, 83. Pourquoi je n'arrive jamais à retenir ce pseudo ? Lily, j'en suis désolée. Mais de toute façon, j'essaierai de penser à vous le mettre en barre d'infos, sinon Lily, elle vous laissera un petit commentaire et vous irez la découvrir. Du coup, on a fait un petit échange sur Vinted, elle m'a pris un produit de chez Natacha Dedona, dont je vous avais parlé dans une vidéo swap. Une vidéo flop, c'est un produit pour les lèvres. Et du coup, moi, je lui ai pris deux, comment dire, eyeshadows en liquide comme ça, un de la marque Beauty Bay et un de la marque Too Faced. Et du coup, je suis trop contente parce que c'est des teintes que je n'avais pas dans ma collection, donc ça c'est cool. Et en plus, on a fait un échange, donc voilà, c'était un échange de bons procédés, c'est encore mieux, donc on n'a pas dépensé d'argent. Et c'est trop cool, donc voilà. Voilà, et donc celui-ci, je le voulais absolument, c'est la teinte Floride de chez Beauty Bay. Et là, ils en ont sorti des nouveaux qui ont l'air divins. Waouh, elle est superbe cette teinte. C'est une sorte de violine métallisée. Et le deuxième de chez Too Faced. C'est un... Oh, il est beau aussi, hein. Il est beau aussi, je vous le montre, voilà. C'est la teinte quoi, le Too Faced ? C'est la teinte Tip That. Regardez-moi comme c'est lumineux pour le Beauty Bay, là. Trop beau. Bon, écoute, je ne sais pas pourquoi elle ne les a pas aimées. Peut-être qu'elle n'a pas aimé la texture, ou elle ne les utilisait peut-être pas, tout simplement. Des fois, il y a des choses qu'on achète, qu'on trouve très beaux, mais qu'on n'a pas le réflexe d'utiliser. Et Lily m'a offert... J'ai acheté aussi des crayons, etc. Mais j'ai tout rangé, en fait, je ne pensais pas vous en parler en vidéo. Le boulet. Du coup, elle m'a offert des petites choses avec, et elle m'a offert aussi cette crème-là. Donc ça, je l'ai retrouvée parce que je l'utilise et je l'aime beaucoup. La crème huile de coco, crème main de chez Palmer. C'est une crème que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup l'odeur de ces produits-là. Donc elle est trop adorable, elle m'a mis ça en bonus avec plein d'autres petits bonus. Donc à chaque fois que je fais une petite commande sur Winted, elle me met des bonus, c'est trop adorable. Merci Lily. Et en plus, à chaque fois, c'est des bonus que j'utilise. Vous savez, des fois, on met des bonus, on n'est pas sûr de les utiliser. Mais là, à chaque fois, je les utilise et tout, je fais des découvertes. Donc ça, je suis trop contente. Merci, merci. Et un dernier article que j'ai acheté. En fait, vous avez vu, pendant les soldes, j'ai craqué pour les métals, les liners métalliques de chez Urban Decay. Les Ivy Metal, je crois. Et le bleu n'était pas à ma convenance. Vous avez vu dans ma vidéo solde, je vous la remettrai dans le petit. Mais il était vraiment trop liquide. En plus, quand on le swatchait, il n'était pas forcément hyper opaque. Il n'y avait pas beaucoup de paillettes parce que j'avais swatché. J'étais retournée en magasin à le re-swatcher pour être sûre. Et du coup, je l'ai ramené. Je me suis fait rembourser. Et j'ai racheté sur Winted une autre couleur parce qu'elle n'était vraiment pas chère sur Winted. Donc une autre couleur. Donc la fille a fait ça bien, elle m'a mis le pas tout bien avec un petit échantillon. Une grosse boîte pour un tout petit truc comme ça, pourquoi pas. Et c'est la couleur Spandex. J'ai bien vérifié avant sur internet, des swatchs et tout. Il est vraiment beau. Donc je suis très contente. Il est foncé comme ça. La texture, elle est normale là. Il n'est pas liquide comme l'autre. Il est tout à fait normal. Et là, je suis contente. Du coup, ça m'a l'air très bien. Et alors, pour faire des make-up bleus, ça va être trop trop bien. Vous voyez, c'est un bleu foncé. Il a des tendances d'ailleurs à... Il tend un petit peu vers le vert là. Mais il est trop trop beau. Il est magnifique. Donc ça, par-dessus un make-up bleu et tout, c'est prévu. Je vais essayer de me pencher là-dessus. Soit de vous en faire une vidéo, etc. Mais je suis trop contente. Un tout nouveau dans ma collection. Oh là là, avant de passer à mes achats à la chaise des filles, j'allais oublier. Et j'ai trouvé sur Vinted, ou Vinted, peu importe, une fille qui habitait pas très loin de chez moi et du coup qui est youtubeuse aussi. Mais je ne sais plus le nom de sa chaîne. Sur Instagram, je sais que c'est Tissiamiel. En tout cas, j'essaierai de vous le remettre dans la barre d'infos. Et elle demandait des choses par rapport à Nars. J'ai vu ses ventes. Et puis finalement, elle m'a fait un bon prix et tout. Elle m'a même offert une palette en plus. Donc, que demander de plus ? En plus, c'était pas très loin de chez moi. Donc, j'ai pu aller les chercher directement. Je lui ai commandé ces deux palettes de chez Nars. Honnêtement, j'ai très peu de produits Nars. J'ai une palette, je crois, tout simplement. Une palette de fards à paupières que ma copine Clémence m'a offert. Et du coup, là, j'avais trop envie de tester les produits de cette gamme-là et les produits de teint. J'ai donc commandé la palette Expose, une palette de fards à joues. Et je les ai swatchées. Mais elles sont juste magnifiques déjà. C'est une beauté, la palette. Mais toutes les teintes sont quasi portables et hyper belles. Toutes, vraiment toutes. Et il y a un highlighter. Alors là, c'est pas vraiment un bronzer. Moi, j'utiliserais vraiment plus comme un blush, voilà, un petit peu marronné. Des blushs, voilà, un peu rosés, un peu pêche. Ils sont trop, 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 trop beaux. Et du coup, elle avait aussi cette palette-là qui était dans ma wishlist. Et comme c'était un bon prix, elle est totalement neuve. Celle-là, j'ai même pas encore rosé. Mais je mets le loin dedans. C'est la Endless Orgasm Palette. Donc, ils ont fait toute une série orgasme. Parce que c'est un blush à la base. Et du coup, ils ont fait toute une collection. Voilà les fards. Alors, d'après ce que j'ai compris, c'est que des fards crème. C'est pour ça que j'ai pas encore rosé. J'ai hésité à la prendre parce que le fait que ce soit crème, voilà, ça me perturbe un petit peu. J'ai pas l'habitude, je suis pas hyper fan des fards crème. Mais voilà, je me suis dit, pourquoi pas. Ils sont très qualitatifs. C'est une grande marque quand même. Donc, pourquoi pas. Ils servaient à l'écout. Et puis, trop adorable. Elle m'a offert en plus une autre palette Nars. Donc ça, gratuitement. Parce que j'ai... Elles me sont revenues avant, autour de 20€ les deux palettes. Enfin, chaque palette. Donc, c'était très sympa. Et elle m'a offert celle-ci qui est la Unfiltered 2. Donc, encore une palette de Farajou. Qui est beaucoup, beaucoup moins pigmentée. D'ailleurs, ça se voit même là en regardant comme ça. Il y a moins de contraste. Les couleurs sont sympas. Mais je pense que je serais moins fan que la première. Je vous ai montré qui est trop, trop belle. Mais voilà, c'est trop un cadeau sympa. Donc ça, je vais la tester aussi. Elle a été un peu plus utilisée. C'est peut-être pour ça qu'elle a donné. Elle ne voulait peut-être pas la vendre. Parce que c'était un peu plus utilisé. Mais bon, ça ne me dérange pas. Plus c'est gratuit. Donc voilà. Mais j'ai swatché. Elle est un petit peu moins pigmentée. Mais j'ai hâte quand même de trifouiller tout ça. Et de m'amuser avec des produits Nars. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous connaissez un petit peu cette marque. On passe maintenant à Jiffy. J'ai craqué, comme vous l'avez vu. Pour une espèce de... Je ne sais pas si je l'ai montré dans la miniature ou pas. Mais pour une espèce de panier comme ça. Vous savez, les paniers pour mettre soit le lancard, soit une plante. Vous faites ce que vous voulez avec ces paniers-là. Décoratifs. Ils sont magnifiques. Ça fait plein, plein. Ça fait au moins deux ans que j'ai envie d'en acheter un. Mais à chaque fois, je me dis, bon, Karine, tu ne sais pas où tu vas le mettre, etc. Et là, avec mon chéri, on va refaire toute la salle à manger. Dès que les enfants ne seront plus malades et que tout ira bien au niveau santé. On va refaire le salon. On va repeindre tout, etc. On va changer des meubles. Et j'avais envie de mettre ça avec une nouvelle plante. Parce qu'on a déjà une plante dans notre salon. Mais j'en voulais une deuxième pour mettre un petit peu de verdure. Donc, je me suis dit que pour mettre la deuxième plante à l'intérieur, ce serait top, top, top. Et il était à 9€ au lieu de 12. Donc, c'était quand même une petite affaire. Au moins 30%. Avec la carte Jiffy pour information. Donc, pensez-y. Ça se télécharge sur le téléphone. Ça prend deux minutes. Ce serait très simple. Donc, voilà. Et pour compléter dans ma déco. Puisque ma déco, ça va être blanc, gris. Un petit peu effet bois comme ça. Donc, blanc et bois. Le canapé est gris. Et on met des touches sur le canapé qui vont être un peu moutarde. Le tapis sera aussi avec des touches moutarde. Donc, c'est pour ça que j'avais envie de mettre quelques petites touches moutarde à quelques endroits. J'ai acheté ça pour mettre soit sur le meuble que nous allons rajouter une sorte de buffet. Soit pour mettre au centre de notre table avec une plante encore une fois à l'intérieur. J'ai envie de plante, oui. J'ai envie de verre de côté voire adroyant. Je vais essayer de vous faire un vlog. Je vais installer tout ça en vidéo avec vous. De toute façon, j'ai envie de vous faire un petit vlog avant et après pour le salon. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse ou absolument pas. Mais j'avais envie de faire un petit peu dans cette cité-là, un petit peu relooking de mon salon, vlog, décoration. Donc, je vous montre ce que j'ai acheté et puis vous les verrez prochainement installés en action dans ma nouvelle déco. Dans ma chambre, j'avais un tapis rond que j'avais acheté chez Jiffy du coup pour mettre au sol un petit tapis décoratif. Et là, j'avais envie d'un autre. J'ai vu cela, il m'a bien plu. Il n'est pas extrêmement gros, mais quand même, il fait combien d'ailleurs ? Il fait combien sur combien ce petit tapis ? 60 sur 90. Et il a cette petite effet là avec des petits... Je ne sais pas comment... Vous savez ? C'est un petit peu moutmout comme ça avec les petits signes géométriques. Voilà, je trouvais ça très sympa. Et je me suis dit que pour ma chambre, ça allait être très beau. Devant ma coiffeuse, je vous montrerai ça évidemment en installation sur mon Instagram aussi. Ou peut-être pas dans un autre vlog parce que je ne vais pas faire un vlog dans ma chambre. Mais à l'occasion, je vous montrerai ça aussi en action. Pour mes élèves et pour moi, j'ai racheté un paquet de feuilles pour imprimer. Je vous en parle souvent dans mon imprimante. Et bien voilà, les feuilles sont là. J'ai acheté pour notre lit, de notre chambre encore une fois, un draus de place. Je ne sais pas du tout la qualité. Je vous mettrai dans la notification si d'ici là, je l'ai installé, etc. Il avait l'air plutôt doux. Est-ce qu'il tient bien ? On verra. C'était en promo à 4 euros au lieu de 9, je crois. Quelque chose comme ça. La vente du dernier article est lourd. C'est un ensemble de vaisselle. Alors j'assiede souvent ma vaisselle chez Jiffy. Parce qu'elle est vraiment pas mal. Mais le problème, c'est que la dernière vaisselle que j'ai achetée pour mon emménagement ici, j'ai acheté de la vaisselle qui était carré. Donc des assiettes carré. Je trouvais ça trop joli, trop sympa et tout. Sauf qu'en fait, dans mon micro-ondes, c'est une galère. Ça ne tourne pas dans le micro-ondes. Puisque mon micro-ondes, ce n'est pas un grand micro-ondes. Du coup, les assiettes ne tournent pas. C'est chiant. Clairement, c'est géant. Parce que ça ne chauffe pas comme il faut, etc. Donc, je me suis dit, Karine, tu te rachètes des assiettes rondes qui vont être utilisables dans le micro-ondes. Donc j'ai vérifié avant. Lavable en la vaisselle, utilisable en micro-ondes. C'est tout écrit ici. Parce que oui, il y a certaines assiettes qui ne vont pas au la vaisselle, qui ne vont pas au micro-ondes. Donc, galère. Et j'ai pris un ensemble rond. Et plutôt sympa au niveau des motifs. Je vous montre ça. Donc, il n'y a que 6 assiettes rondes, des grandes assiettes et 6 petites assiettes. Il était à 32 euros, moins 9 euros. Donc, il est revenu à à peu près 21 euros. Donc, plutôt pas mal au niveau du prix. Non, mais moins de 11 euros même. Enfin bref, il était en réduction. Et il est trop beau. C'est des assiettes qui sont comme ça, avec des petits motifs et des sortes de petites perles comme ça, noires. Je l'ai vu en installation, en vrai, dans le Jiffy. Et j'ai trouvé vraiment, vraiment beau. Donc, je l'ai pris. Je me suis dit que ça a changé de ma déco carrée, de mes assiettes carrées. Donc, on va changer ça prochainement aussi dans la cuisine. Histoire d'avoir une vaisselle qui va partout. Je n'ai pas acheté beaucoup, beaucoup de choses chez Jiffy. Mais c'est des choses qui coûtent quand même un petit peu cher. Donc, il n'y a pas 50 articles. J'avais envie de me consacrer à la déco. Et puis, je suis tombée sur un truc pour mes élèves. Enfin, pour mes élèves. Non, non, pas pour mes élèves. Pour mes enfants. Mais ça servira peut-être en classe, on verra. J'étais obligée, j'étais obligée, j'étais obligée. Ils ont commencé à mettre les déguisements pour Mardi Gras, etc. Il faut avouer que dans le Nord, il y a pas mal de magasins qui mettent plein, plein, plein de déguisements. Je ne me souviens pas qu'à Paris, c'était autant. Ici, ils font beaucoup Mardi Gras, etc. Je ne sais pas, dites-moi si dans vos régions, si c'est le cas ou pas. Mais du coup, il y avait plein, plein de déguisements. Super-héros, indien, tout ce que vous voulez. Et moi, j'ai trouvé, on va dire Hermione. Il est pas mal, il est pas mal. Il est plutôt sympa. C'est style, mais robe de sorcier. Mais sans être forcément Harry Potter. Vous voyez ce que je veux dire ? Et du coup, le deuxième, c'est pareil. C'est pour le petit garçon. J'adore la tête de leurs enfants. Donc, le voici. Là, vous avez la cape et le haut avec l'espèce de cravate, etc. Mais pas le pantalon. Alors que là, vous avez la robe en entier. Voilà, je l'ai trouvé sympa. C'est pas donné, c'est 15 euros pièce. Donc, je l'ai trouvé cher. Je sais que sur d'autres sites, Chillon, etc. Vous pouvez trouver des déguisements pas trop chers. Harry Potter, les caps, etc. Moi, j'avais acheté la mienne, ma cape à 12 euros. Mais, ils sont pas trop mal. Et puis, c'était l'occasion. Et j'avais envie de faire plaisir à mes enfants. Donc, ils les ont même pas encore vus. Je pense que je vous montrerai ça aussi, encore une fois, sur Instagram ou dans un vlog. J'aimerais reprendre les vlogs. Donc, vous inquiétez pas. Il y en aura peut-être quelques-uns prochainement. Voilà pour mes achats. Un peu bon plan. Même si les déguisements n'étaient pas en solde chez Jiffy. Il y a quand même pas mal de petites choses soldées. Des meubles, des petites choses. Voilà, j'ai pas tout pris parce que j'en ai pas forcément l'utilité. Mais il y avait des trucs vraiment sympas chez Jiffy. Sur Vinted, n'hésitez pas à aller zûter. Parce que vraiment, je trouve qu'il y a des pépites. D'ailleurs, j'ai acheté deux jeux de société, encore une fois, pour ma classe de Harry Potter, complètement neuf, sous blister, à à peine 20 euros au lieu de 40. Donc, ça valait vraiment le coup. C'est des jeux de société que j'utiliserai dans ma classe. Mais je pense que je les garderai après pour mes enfants. Je verrai. Il y a le Cluedo et l'autre, c'était une année à Poudlard. Donc, ça va être trop trop bien. Je pense que mes élèves vont être ravis. Donc, ça, c'était aussi sur l'Untel, mais j'ai pas encore reçu. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Je vous dis à très très vite dans un prochain haul solde Sephora. puisque j'ai plein de solde Sephora, Kiko, etc., qui sont à côté. Mais je n'avais pas envie d'incorcer tout ça dans cette vidéo. Donc, ce sera dans une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très très vite. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501